Chez SOSAV, c'est avec grande curiosité que nous déballons ce Nokia 3310 version 2017. Un brin nostalgique de notre tendre jeunesse, nous nous empressons de confronter les deux modèles. Notre premier ressenti ? Un côté plastique très assumé, qui fait immanquablement penser à la version 2000, mais avec une sensation de moins costaud. Comme vous le savez, chez SOSAV, nous sommes friands de réparation. Et d'ailleurs, si vous voulez voir le démontage complet du nouveau 3310, rendez-vous sur notre site sosav.fr. Mais la véritable question est la suivante. Est-il aussi résistant que son grand frère le 3310, réputé incassable ? Dans cette petite vidéo, c'est avec un soupçon de sadisme que nous avons maltraité ce nouveau 3310 pour tester sa véritable robustesse. Bon, on a commencé soft, par une chute à hauteur humaine. Une chute que même nos smartphones d'aujourd'hui ont du mal à encaisser. Nous avons testé sur moquette, sur goudron et sur carrelage. Alors à part quelques éraflures, tout a l'air de fonctionner correctement. Clairement insuffisant pour en venir à bout, n'y allons pas dans la dentelle. Testons maintenant d'un peu plus haut. Il tient toujours le coup. Dans ce cas, poussons-le jusqu'à ses limites. 1,5 tonne après, le téléphone reste toujours entier. Et en plus, il s'allume. Après toutes ces épreuves, le 3310 2017 s'en sort avec quelques éraflures. Et l'écran est intact. Et bien sûr, tout a l'air de fonctionner correctement. Dernière tentative, l'épreuve de l'eau. C'est bien connu, l'ancien 3310 est sorti indemne après un lavage complet à la machine. Mais qu'en est-il du nouveau ? Après 20 minutes de lavage, le téléphone ne s'allume plus. Contrairement à l'original, réputé pour avoir résisté à pire. Conclusion, il est presque invincible au coup et au choc. À part quelques égratignures, il est ultra résistant. Mais il suffit d'une grande baignade pour l'achever. Sauf si vous passez par la case désoxydation, bien sûr. On peut dire que c'était mieux avant. Le nouveau 3310 n'est pas aussi résistant que l'ancienne génération. Sous-titrage Société Radio-Canada